Oui, nous vous écoutons, nous vous attendons. Comme vous le savez, c'est une ONG des enfants orphelins, on l'a nommé pas comme pour les enfants orphelins, pour les enfants dans les écoles qu'on fait, c'est-à-dire des enfants qui font un tabou pour vos parents. Donc, on va nous dire un peu les guillemets, les guillemets, les guillemets, les guillemets, les guillemets qui décident de s'occuper d'un enfant. Et par la suite, je vais vous donner un peu de paiement, de paiement, de chars, de chars. Bonjour à tous, ma chère soeur, Touré Bintou depuis le Québec. Comment ça va ? Ça va très bien ici, vous ? Ça va, Hamdou Lila. Ça va, Hamdou Lila. Je vous remercie, vous êtes un peu de paiement, vous êtes un peu de paiement, vous êtes un peu de paiement. Je pense que ça concerne l'Islam, tu es toujours disponible, quand la ta recommence. Amin, pareil, moi aussi. Donc, sur ce, je vais nous enseigner des similaires. Ok. Ok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam. Ala rasulillahi wa ala alihi wa sahabatihi al-kiram. Wat tabi'in. Wa man tabi'ahum bi'ihsan ila yawmiti. Amma ba'ad. Assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuhu. J'aimerais d'abord informer nos internautes, ceux qui nous suivent, pour leur dire que nous intervenons ici dans le cadre de la collaboration du partenariat avec l'ONG Tulab al-Diana, basé dans la diaspora, notamment au Québec, mais dont plusieurs membres, qui sont d'ailleurs, vous n'avez pas dit essentiellement, nos soeurs, nos soeurs de la diaspora, qui sont basées, l'ONG est basé au Québec, mais des membres sont dispersés partout dans le monde, notamment aux États-Unis. Donc, ce sont nos soeurs qui ont bienvenu se mettre ensemble en tant que mère. Mimam, alo? Je pense qu'il y a un problème de connexion du côté des Mimam. Donc, Inch'Allah, il va nous revenir. Ce sont les aléas du direct et je pense qu'il a un problème. As-salamu alaykoum, Oukoma, Kanté. Donc, l'Imam va nous revenir, ça va être un problème de direct. Samira, as-salamu alaykoum. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment les bienfaits. On va parler des bienfaits, de la prise en charge des enfants orphelins. On va vous expliquer aussi comment ça se passe. C'est vrai que nous, nous sommes à l'extérieur, mais les enfants que nous parrainons sont en Côte d'Ivoire. Voilà. Je vais comme vous entretenir un peu le temps qu'il dit Mimam Marie. Les enfants que nous parrainons sont en Côte d'Ivoire. Ce sont des enfants qui sont dans les écoles islamiques ivoiriennes, qui sont en Côte d'Ivoire. Donc, parce que j'ai reçu beaucoup, beaucoup de messages. Les gens pensent que les enfants sont ici. Non, pas ici. Ici, là, on n'a pas besoin. Alhamdoulilah, ils n'ont pas besoin de ça. C'est plus nos enfants là-bas, mais qui ont perdu leurs parents. Voilà. Dans les confessions islamiques, dans les écoles de la confection islamique, il y a des enfants qui ont de la difficulté. Qui ont de la difficulté à être scolarisés. Donc, nous avons décidé de s'occuper de ces enfants-là. Et qu'est-ce qu'on fait ? On assure leur fourniture, on assure la rentrée scolaire, et puis, c'est ça. Ce n'est pas beaucoup. Je pense que ce n'est pas beaucoup. Le montant qu'on a décidé, là, on a dit 100 000 francs. Dans les 100 000 francs, on arrive à payer leur fourniture, on arrive à payer l'école. Et puis, les écoles, c'est partout en Côte d'Ivoire que nous, nous, on fait. C'est vraiment partout en Côte d'Ivoire. Il y en a, il y a des écoles, comme on l'appelle, à l'intérieur, comme à Abidjan. Donc, c'est vraiment partout en Côte d'Ivoire. Donc, c'est 100 000 francs par enfant, le parrainage. On a nommé ça sous forme de parrainage, parce que vous avez la possibilité de suivre l'enfant. Quand vous décidez de parrainer un enfant, on vous met dans un groupe WhatsApp. On a un groupe WhatsApp pour... Un groupe WhatsApp qu'on appelle Fissabula, Fula Badjana. On vous ajoute dans ce groupe-là. Et par la suite, vous pouvez suivre l'évolution de l'enfant. Vous pouvez être en contact direct avec l'enfant pour savoir où votre agent est rentré. Donc, ça peut vous dire qu'il y a une transparence. Une transparence très, 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 très claire. Tout est clair. Vous savez quel enfant vous avez pris en charge. On vous met en contact avec l'école. Vous savez dans quelle école il se trouve. Et puis, vous pouvez suivre l'évolution de cet enfant-là. Donc, les 100 000 francs peuvent être payés de façon mensuelle si quelqu'un décide. Parce qu'on ne connaît pas les problèmes de tout le monde. Il y a beaucoup qui nous ont dit que c'était compliqué de payer cash. Nous, on ne dit pas aux gens de payer cash. Celui qui peut payer les 100 000 francs un coup, il paye. Celui qui peut payer en deux temps, il paye. Celui qui peut faire de façon mensuelle, 10 000 francs même par mois, là, il le fait. Donc, on accepte tout. C'est de Saratou Djaria. L'imam va vous en parler tantôt. Je pense qu'il a eu un problème technique. Mais il va nous revenir, Inch'Allah. Il va nous revenir, Inch'Allah, tantôt là. Il a dû avoir un problème technique. Je vais appeler pour savoir ce qui s'est passé. Il va nous donner l'importance d'un musulman. Qu'est-ce que le prophète, qu'est-ce que le fait et sa vie suivi ? Qu'est-ce que l'islam nous dit par rapport à celui qui prend un enfant orphelin en charge ? Allo, salam alaikum. Allo ? Allo, moi, je ne vous suis plus. Vous êtes partie. Donc, je pense qu'on a eu un problème technique. L'imam va nous revenir tout à l'heure, là, Inch'Allah. Il y a un problème technique. On va régler nos problèmes. Donc, restez en ligne. Ce sont les aléas du direct. Mais c'est comme ça. Donc, pour toute information, nous avons notre WhatsApp. Allo ? Donc, excusez-nous. Excusez-nous, il y a un problème technique. Mais l'imam Aminou Berthé, il va nous revenir tout à l'heure, là. Il va nous expliquer un peu comment ça se passe. Donc, pour tout renseignement, je vais vous mettre même le numéro. Vous pouvez appeler au, c'est un numéro WhatsApp, vous pouvez appeler au plus 1, 418, 478, 95, 53. Je vais vous mettre le numéro tantôt. Je pense que ça défile même, voilà. Plus 1, regardez dans la banque qui défile, vous avez le numéro. Vous pouvez payer par Orange Monnaie, vous pouvez payer pour ceux qui sont à l'extérieur. Vous pouvez payer par PayPal. On a toutes sortes de moyens de paiement. Donc, l'imam Banou l'a expliqué tout à l'heure les biens fondés de la chose. Ça vous donne la facilité de préparer votre vie après la mort parce que c'est ça. Tout ça, on le fait. C'est vrai, on a plein de projets. On étudie, on va à l'école, on étudie, mais dans la tombe, là, les études qu'on a faites ne devront nous servir à rien. Donc, comme un imam que j'écoutais un jour nous disait qu'il faut préparer, il faut toi-même construire ta tombe. Comme de toute façon, on construit une maison, on met le carreau, on met les meubles, c'est la même façon. Donc, quand tu fais des œuvres comme ça, tu t'occupes des orphelins, tu fais des choses. Donc, tu prépares ta tombe, tu embellis ta tombe pour que le jour où tu n'es plus là, que ta tombe, tous ces actes que tu as faits. C'est-à-dire, tant que cet enfant a validé le Coran, ton enfant s'est retrouvé dans un enfant. Tant que cet enfant a validé le Coran, même dans ta tombe, toi, tu auras toujours des retombées. Donc, ce n'est pas du jeu. C'est quelque chose de très, 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 très méritoire. Kala nous en facilite. Bon, je vais essayer de jouer une imam parce que je ne sais pas ce qui se passe. Ce n'est pas facile. Le direct, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, c'est ça. Kala nous facilite la prise en charge de ces orphelins-là. Et qu'on se dise aussi que ça peut être que nous. Ça peut être aussi nous. Tu peux partir. Allô, l'imam est là. Salam alaykoum. J'étais en train de développer, j'étais en train de développer un peu l'importance et sinon le mérite et les bienfaits de la prise en charge d'un orphelin. Donc, c'est ce que je suis en train d'expliquer tout à l'heure. Oui, on a été coupé ici, nous on entendait. Donc, vous pouvez aller court. Oui, dès que vous avez commencé, ça a été coupé ici, donc on n'a rien à entendre. C'est les techniciens qui sont en train de me faire des soucis ici. Mais si elle ne me suit pas, ce n'est pas vous. Parce que c'est pour elle aussi. Donc, tu vas nous excuser, mais peut-être que tu vas devoir un peu reprendre. Il y en a des soucis. Ce sont les aléas du direct. De fois, simplement, tu branches le truc, c'est tout. Laisse, laisse, personne ne va toucher. Il faut laisser, ça ne tombe pas. Mais c'est le trépied que tu n'as pas réglé. Allô, t'es bon? Toutes nos excuses. Comme je l'ai dit, donc, Allah a rappelé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Son état d'orphelin, lorsqu'il était encore très jeune, je l'ai dit, chapitre 93, suratul Duhar, au verset 6. Il a dit, alam, biadidika yati man fa'ahawa, ne t'a-t-il pas trouvé orphelin et il t'a donné un gîte. Il t'a offert un abri. Et au verset 9 du même chapitre 93, suratul Duhar, il dit, fa'am maliyati ma fa'alata kohar. Pour ce qui concerne l'orphelin, en ce qui concerne l'orphelin, ne soit pas rude envers lui. Ça veut dire qu'il faut être tendre avec l'orphelin, il faut être doux avec lui. Il est déjà assez éprouvé par l'absence de père. En disant que l'orphelin, c'est l'enfant qui a perdu son père. Chez nous, les hommes, bien sûr, parce que c'est le père qui est le tout, celui qui est le responsable de l'enfant, de la famille. Chez les animaux, c'est quand la femelle décède que l'animal bébé est orphelin. Parce que c'est la mère qui est tout chez les animaux. Le père ne fait rien, c'est la mère qui a l'air, c'est la mère qui encadre, qui accompagne les enfants. Donc chez les animaux, c'est quand la femelle décède, les petits sont orphelins. Mais chez nous, les humains, notamment en islam surtout, c'est quand le père décède que l'enfant est orphelin. Et donc du coup, quand un enfant est orphelin, il y a déjà un grand manque dans sa vie. Nous autres qui vivons, nous devons être là pour combler ce manque-là, ce vide-là, les consoler, les soulager, les déconforter. C'est ce qu'elle a dit. En ce qui concerne l'orphelin, ne le violente pas, ne sois pas rude avec lui, ne sois pas dur avec lui. Et même le professeur, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit ici, Le professeur, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith-là, un jour a dit à ses compagnons, Anawaka, moi et le tuteur, celui qui accompagne, celui qui assure l'enfant des orphelins, moi et ce dernier-là, nous serons au paradis. Hakada, de cette façon, et il a joint ses deux doigts, le majeur et l'index, il les a joints pour dire que lui et le tuteur, celui qui encadre, qui s'occupe, qui prend en charge un orphelin, cela veut dire qu'en plus de notre foi en Allah, l'unique, la prière exécutée, la zakat et tout ce que nous faisons, comme Dieu a revenu après tout cela, Donc, si nous ajoutons à cela la prise en charge, les soins d'un orphelin, cela nous équivaudra à une chance, une opportunité auprès d'Allah Outala qui pourrait nous conduire au paradis en compagnie du professeur, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit donc que le tuteur de l'orphelin, celui qui encadre, qui s'occupe d'un orphelin et moi, nous serons comme ça dans le paradis. Nous serons ensemble comme ça dans le paradis. Pour dire que prendre soin d'un orphelin, c'est rendre beaucoup de services à soi, mais aussi à la société. Parce qu'un enfant orphelin sans encadrement risque d'aller à la perte, à l'égarement, au plan religieux. Donc, l'encadrer dans un cadre religieux équivaudrait à sauver une âme et qu'on voudrait à affranchir une âme des carcans, des filets de Satan. Deuxièmement, c'est aider aussi la société à ne pas avoir affaire à un bandit, à un désœuvré, à un délinquant de même. Parce que le père qui a l'autorité sur l'enfant, s'il est absent, pour la plupart des cas, c'est l'échec. S'il n'y a pas un bon encadrement pour l'enfant, c'est l'échec. Donc, l'islam nous encourage à plus d'un titre, à nous intéresser aux orphelins, à les prendre en charge, à nous occuper d'eux, à prendre beaucoup de soins d'eux. Non seulement, eux-mêmes, ça les aide à se reconstruire, parce qu'avoir une idée qu'on n'a pas connu son père, ou encore qu'on n'a pas un appui, un soutien, ça déstabilise, ça démoralise, ça désespère. Donc, en nous prenant en soins, en charge d'un orphelin, on rend service à l'enfant, on rend service à soi, on rend service à sa religion, mais on rend service à la société. Donc, tout le monde y gagne. L'islam ne préconise jamais rien au hasard. Donc, le professeur nous a indiqué ce que gagne celui qui prend en charge un orphelin, qui s'occupe d'un orphelin. Même si un de ses compagnons est allé le voir un jour pour lui dire que son cœur est dur. Il a une structure de cœur, il a du mal à être imprégné de la parole divine, d'avoir à pleurer. Donc, la foi, il sent que sa foi est devenue un peu difficile. Et le prophète s.a.s lui a préconisé ceci, il a dit Il dit, si tu veux que ton cœur s'entendrisse, que ton cœur devienne tendre, doux, et que tu puisses être facile d'abord, tu puisses être affectif, tu puisses être compatissant tellement. Il dit qu'il faut caresser la tête de l'orphelin régulièrement et aussi donner à manger aux nécessités, aux misérables, aux besoignants. C'est-à-dire que l'orphelin occupe une place de choix pour ce qui concerne l'acquisition des biens d'Allah Ta'ala et aussi celui qui s'occupe d'un orphelin. On ne le souhaite pas. Nous-mêmes, on pourrait aussi quitter ce monde et laisser nos enfants orphelins. Et cela nous reviendra, inshallah, auprès d'Allah, des mérites, mais aussi de faire que des gens auront de la compassion pour nos enfants. Parce que quand on fait du bien, ça nous rattrape. De la même manière que lorsqu'on fait du mal, ça nous rattrape. Et donc, s'occuper d'un orphelin, c'est très méritoire pour chacun de nous, mais pour l'orphelin, pour la religion, pour la société. Donc, pour que nos cœurs soient tendres, et le Prémètre M. a dit, dans un autre radis à un de ses compagnons, que même s'il faut se promener pour trouver une maison, ou se trouver un orphelin, et puis lui caresser la tête, que cela nous vaut beaucoup de mérites. Cela veut dire se promener pour chercher où sont les orphelins. C'est ce qui est intéressant quand nous voyons ceux qui ne sont pas musulmans construire des orphelinats. La seule chose qui nous manquera pour accéder au paradis, ce sera le fait d'être musulman et de prier. Parce que quelqu'un qui a un orphelinat, qui s'occupe des orphelinats, acquiert beaucoup de mérites auprès d'un autre talent. Ce qui nous manquera d'avoir nos deux là, c'est d'être musulman. Donc, cela nous amène à dire que nous, les musulmans, nous devons nous consacrer à ce projet-là. Nous avons construit beaucoup d'écoles, nous avons construit beaucoup de mosquées. Je ne dis pas que cela suffit, parce que les musulmans augmentent en moins. Nous pouvons toujours construire des écoles pour l'encarnement, mais nous pouvons toujours construire des mosquées pour la formation, la politique religieuse. Mais, ce qui n'existe pas, il faut en trouver le temps de multiplier cela. Donc, il est intéressant que les gens en Antilles, les gens en Prosper puissent penser déjà à construire des orphelinats pour l'encadrement de ces enfants au profit de l'islam. Et aussi, pour une question de mémoire, pour le prophète Moumat Sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a beaucoup recommandé les orphelins, puisque nous-mêmes, il est passé par là. Et, à défaut de construire des orphelinats, à défaut d'amener nos moyens dans un orphelinat, voici l'ONG de nos soeurs, Toulab al-Diana, qui s'est engagée aux côtés des orphelins. Mais, dans le domaine de l'éducation, l'enseignement, la formation islamique. Donc, nos soeurs, aujourd'hui, nous donnent l'opportunité, nous, à nous, de participer à la prise en charge des orphelins, si, tel que nous n'avons pas, pour le moment, les moyens de construire des orphelinats pour la prise en charge des enfants. À l'instant, j'exhorterai nos soeurs de penser à cela, de déjà mobiliser les fonds. On va les aider à appeler, à faire, comment on appelle ça, une levée de fonds. On va les accompagner pour qu'on puisse avoir, ne serait-ce qu'un bon terrain, un bon terrain, quelque part, n'importe quoi, en Côte-Douvoir, ici, à Toulibane, particulièrement. Et qu'on va appeler les musulmans à participer à ce projet pour que Toulibane puisse construire un grand complexe, un grand orphelinat pour prendre en charge les orphelins et leur trouver de bons encadreurs, de bons moniteurs, de bons codes musulmans pour que leur encadrement soit non seulement efficient, mais que ces enfants-là ne se sentent pas mis à l'écart, que ces enfants puissent prospérer vraiment moralement, psychologiquement, spirituellement. Et en même temps, cela va créer de l'emploi à leurs formateurs, mais ça va permettre à la société de gagner parce que ces enfants seront bien formés et elles aussi, ça va leur donner les moyens de fonder leur famille demain et la société gagne, les enfants gagnent, l'islam gagne. Donc, la construction d'un orphelinat doit être dans leur projet. Je les encourage à cela et puis je peux en donner les moyens. Dans l'orphelinat, on peut avoir une école dedans, on peut avoir tout. Mais d'ici là, ce projet pourrait paraître assez farminieux, peut-être lointain, mais ce qui est près de nous, c'est déjà la rentrée scolaire. Et donc, il faut les aider à prendre en charge la scolarité des enfants orphelins dans les différents écoles islamiques. Et c'est à cela qu'elles financent les élèves pour le moment qu'ils sont sur le territoire ivoinier. tous les orphelins qui se trouvent sur le territoire ivoinien. Mais aujourd'hui, je me pose la question à faire. Je crois savoir qu'elles sont en train de recenser les écoles déjà à l'intérieur parce que leurs questions étaient concentrées sur l'Abidjan parce que les écoles, il est facile d'en trouver à l'Abidjan. Mais elles sont en train de chercher à recenser les écoles à l'intérieur du pays. Leur souhait, c'est d'avoir des enfants orphelins pris en charge dans chaque ville, chaque quartier, chaque commune du pays, de sorte que les enfants orphelins se sentent aussi considérés pris en charge. Et qu'à la rentrée, on ne voit pas les autres enfants aller à l'école et eux, abandonnés dans la rue, à la maison, isolés. Et vraiment, ce n'est pas intéressant. Bon, on a eu le moment pour qualifier celui-là. Mais il faut dire que nous, on a besoin de beaucoup d'encouragement. Sur ce point-là, ce côté-là, souvent, ça nous passe par des mains de la tête. On n'a pas beaucoup d'attention sur ce côté-là. Mais elles y ont pensé. Alors, elles n'ont pas les moyens qu'on penserait. C'est pourquoi elles sollicitent la communauté. Elles sollicitent les uns et les autres à prendre part à ce projet-là. Même si elles ne nous sollicitaient pas, on devait même chercher ce genre de projet pour ne s'y inscrire parce qu'il y va de notre bien. C'est nous qui gagnerions en nous inscrivant dans ce projet parce que c'est une recommandation du professeur. Et même, il dit quelque part, il dit, « La meilleure maison parmi les musulmans, c'est une maison où il y a au moins un orphelin qui est bien traité. Et la pire des maisons parmi les musulmans, c'est la maison où se trouve un orphelin qui est maltraité. Donc, ça, ça nous dit beaucoup de choses. Nous devons, pour utiliser le thème des policiers, lancer un avis de recherche même pour détecter, pour décéder les orphelins pour pouvoir les prendre en charge. C'est ça, en fait. C'est vers ça qu'il faut accourir. Ouassari Oumu, il a gagné. Donc, on pourrait vers le paradis. On pourrait vers le paradis. Donc, les actions qui peuvent nous aider à nous rapprocher, voire à nous faire accéder au paradis, il y a la prise en charge des orphelins. Donc, nous devons pouvoir, nous, d'orgueillir, être fiers de prendre en charge les orphelins, au-delà des orphelins, les nécessiteux, les besonneux, les miséreux, voilà. Les pauvres, il faut vraiment que nous pensions à cela. Et donc, nous, nous les encourageons, nous les soutenons. Et la prise en charge est de 100 000 francs par enfant. 100 000 francs par enfant, c'est ce qu'elle m'a indiqué. Et cette somme servira à payer non seulement la scolarité, à payer les fournitures, peut-être à payer la tenue scolaire. Voilà, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Quand on fait le décompte, nous verrons que 100 000 francs, c'est juste une limite si ce n'est même pas insuffisant. Mais elle prévoit 100 000 francs par enfant. Donc, une personne peut prendre à elle seule l'achat d'un enfant. Comme deux personnes peuvent s'associer pour prendre l'achat d'un enfant, trois, quatre personnes. Mais une prise en charge par enfant, c'est 100 000 francs. Et cette somme aussi est payable par échéance, bien sûr. C'est ce qu'elle m'a indiqué. Mais je pense que notre soeur, Touré Bitu, depuis le Québec, va donner de plus amples détails. Mais ce qui n'est pas possible actuellement, c'est que vous ne pourrez pas la voir parce que moi, je suis en visioconférence avec elle et moi, on se voit actuellement. Mais vous me voyez, vous m'entendez. Vous ne pourrez que l'entendre quand elle va exposer. Vous ne pourrez que l'entendre. Et puis, voilà. À la limite, c'est tout ce qu'on pourra faire. Elle va intervenir pour vous donner de plus amples détails. Mais essayons de nous approprier ce projet, de nous inscrire dans ce projet. Soutenons les orphelins, aidons les orphelins, faisons-leur oublier le manque de père, faisons-leur oublier l'isolement, faisons-leur sentir la chaleur, l'attention, le soin, tout ça. Voilà. Il faut les aider à aller à l'école pour que l'islam y gagne, qu'ils y gagnent. Nous, nous y gagnons. La société y gagne. Nous n'allons pas être plus longs que ça. Je vous dis merci pour votre attention. Nous allons être notre soeur, sourée depuis le Québec, inshallah, elle est la coordonnatrice de l'ONG Toulabal-Diamna, qui a beaucoup de membres disséminés partout dans le monde, particulièrement au Canada, aux États-Unis, et puis voilà, d'autres pays. Elles sont dans la diaspora. Et les enfants pris en charge sont essentiellement en Côte d'Ivoire pour le moment. et voilà un peu. Si j'ai commis des choses ou bien j'ai commis des erreurs, ma soeur Mitu pourra apporter les additifs et puis les collectifs, inshallah. Donc, nous t'écoutons. Oui, merci beaucoup pour l'intervention, l'imam. Sinon, tout est bien éduqué. On ne l'entend pas, elle est en train de parler, mon frère. Oui, tout est bien éduqué. Je ne sais pas si vous m'entendez. Attends, on ne t'entend pas sur une autre page. Ok. Attends une minute, s'il te plaît. On ne t'entend pas sur une autre page. Il n'y a pas de problème. Est-ce que le micro n'est pas fermé chez toi là-bas ? Nous, on ne t'entend pas. Vous ne m'entendez pas, jusqu'à présent. Est-ce que le micro, tu ne nous as pas fermé le micro chez toi ? Non, non, non. Je n'ai pas fermé. Tu m'entends ? C'est chez elle. C'est chez elle, le micro est fermé. Chez nous, ça passe. Mon micro n'est pas fermé. Non, non, ça ne l'a pas sur le téléphone. On ne t'entend pas du tout. Le son n'est pas fermé. Essaye de voir ici. Si, c'est fermé. Mon micro n'est pas fermé du tout. Qu'est-ce qu'il a pu dire à Dieu, ça ? Sinon, ça passait tout à l'heure. Je sais pas. On ne t'entend pas, désolé. Dommage. Nos auditeurs, nos internautes ne pourront pas percevoir votre message. Mais l'imam, vous, vous m'entendez ? Bon. Moi-même, je ne t'entends pas. Moi-même, personnellement, ici, je ne t'entends plus. Il y a un dérangement de... Est-ce que ce n'est pas fermé à ton niveau ? Faut vérifier. Je ne t'entends pas. Je vois tes lèvres bouger, mais je ne t'entends pas. Toi, tu m'entends, mais moi, je ne t'entends pas. C'est que c'est de votre côté, là-bas. Vous avez du... Bon. Je ne t'entends pas du tout. Il faut appeler là-haut sur le téléphone. Ouais. Nous, notre micro, on ne t'entend pas du tout. Mais toi, il sait de voir ici aussi. Non. Non. À notre niveau, on ne t'entend pas. Je ne t'entends pas. Si ça passe là-bas, on va mettre le haut-parleur. Vous avez dû appuyer sur quelque chose, peut-être... D'accord. Mets-le haut-parleur. Mets-le haut-parleur. Bon, c'est bon. Bon, garde l'écoute. Garde l'appel. Garde l'appel. L'appel que Béron a fait avec toi. Garde ça. On ne fait pas solution par ça. Donc, c'est bon. Ne coupe pas l'appel. On va percevoir ta voix à travers ça. OK. Donc, je disais que As-salamu alaykoum... OK. Donc, je disais que As-salamu alaykoum... Donc, c'est un peu ça, nous. Donc, c'est un peu ça, nous. Par contre, décidez-nous, notre projet, de s'occuper des orphelins. Donc, c'est à hauteur de 10 minutes. Donc, c'est à hauteur de 100 000 francs. De façon annuelle. De façon annuelle. Et les 100 000 francs peuvent être payés. Un coup, comme... Avec des échéances pour ma maquillée. Donc, pour tous ces membres, pour les jeunes sur WhatsApp, au plus de 418, 478, 478, 413, 59. Donc, je voulais préciser que c'est vraiment des enfants qui sont dans les écoles s'aslamiques en Bois d'Ivoire. Que ce soit à l'échéan ou à l'échéan, comme à l'échéan. L'imam m'a déjà tout expliqué. Et c'est vrai ce qu'il a dit. Nous avons un projet vraiment de... Mais pour le moment d'urgence, c'est vraiment... Mais pour le moment d'urgence, c'est vraiment de les aider. à l'échéan qui vient de commencer là. Donc, comme l'imam a discuté tout le métier fait de ce classement. C'est vraiment une sarahoujaya qui nous en facilite. Et donc, c'est un peu ça. Est-ce qu'il y a des questions? Si il y a des questions, ce ne sera pas un autre livre. À moins que ça soit écrit. Merci mes administratifs de l'échéan et des questions. Bon, le son aussi n'est pas trop... L'appel est coupé. Donc, on n'a plus la voix. L'appel est coupé. Donc, on n'entend plus la voix parce qu'à partir de la visioconférence, le son est coupé. Mais Hélène, on dirait qu'elle m'entend. Mais moi, je ne m'entends pas. Oui, je pense que je m'entends pas. Mais moi, je ne m'entends pas ici, là. Il faut répéter les numéros, s'il vous plaît. Le numéro, c'est... Plus un. Plus un. 418. 418. 418. 478. 478. 478. 478. Oui, oui. Plus un. Je pense qu'on va donner le direct pour que les gens puissent le prendre. Oui. Ils vont écrire plus un. Plus un. 418. Plus un. 418. 418, oui. 478. 478. 478. 93, 59. C'est un numéro. 93, 59. C'est un numéro. 93, 59. Donc moi, je vais reprendre. C'est un numéro du Québec, non? Oui, oui. C'est un numéro. Oui, oui. C'est un numéro. C'est un numéro. WhatsApp. Pour ceux qui veulent rejoindre, vous soyez. Voilà. Ils peuvent faire les paiements par Orange Money. Voilà. Vous pouvez faire votre dépôt par Orange Money. Oui. Voilà. Si la personne le contacte, si la personne le contacte, si vous la contactez, voilà, donc, si vous la contactez, sur le numéro plus un. 418. 478. 93. 59. Là, ça, c'est un numéro. Ou ça? Donc, quand vous allez la contacter, elle va vous donner le numéro Orange sur lequel vous pourrez faire vos contributions, vos soutiens. Et là, maintenant, vous allez les faire, Inch'Allah. Donc, c'est l'ONG Toulabal-Diana qui coordonne, qui organise cela. Et voici leur contact depuis le Québec. Plus un. 418. 478. 93. 59. C'est un numéro. WhatsApp. Vous lui envoyez le message. Tous les renseignements dont vous avez besoin vous pouvez les prendre auprès d'elle. Les questions que vous voulez poser, vous les lui posez. Et après cela, s'il y a lieu de réagir, elle vous dira la voie par laquelle il faut passer pour réagir ou lui apporter votre contribution. Mais pour le moins, nous vous disons merci de nous avoir suivis, de nous avoir accordé de votre temps. Qu'elle vous bénisse, qu'elle vous récompense tous. maintenant, si elle a quelque chose à ajouter, nous lui laissons la parole dans le cas contraire. Nous allons devoir prendre congé les uns des autres. Inshallah ou ta'ala. Non, je pense que tout est bien dit. Oui. On va se dire on va se dire salam alaykoum pour tout est bien dit. Merci beaucoup l'imam et merci à le docteur de la OUMA qui te suit. Kala les récompense. Inshallah. Inshallah. Merci. Kala nous récompense tous. Merci pour votre initiative. Amin. Kala nous soutienne qu'il nous accompagne. Amin. Qu'il mette la baraka dans vos activités. et qu'il ne nous empêche pas les salaires des salaires ici dans nos deux-là. Amin. Amin. Et Kala parce que nos bonnes intentions soient accompagnées de bonnes actions. Amin. 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 Donc merci à vous. Et bien sûr à tous les membres et toutes les membres de l'ONG et tout la valdiana. Merci. Merci. On dit merci à l'imam Amin Alberté pour sa disponibilité comme d'ailleurs tous nos imams ivoiriens. vraiment depuis la mise en place de ce projet tous ceux qu'on contacte tous les imams qu'on contacte vraiment les imams ivoiriens, il faut dire qu'ils sont formidables, tous ceux qu'on contacte vraiment, ils sont pour la cause vraiment, c'est admirable, c'est vraiment à s'habiller on leur dit merci beaucoup donc comme l'imam l'a si bien dit c'est une sarapujaria Dieu nous a vraiment recommandé de le faire donc on vous dit merci beaucoup donc si vous voulez participer vraiment vous pouvez nous joindre sur Whatsapp plus 1 418, 478 93, 59, l'imam l'a si bien dit les enfants sont en Côte d'Ivoire c'est les enfants dans les écoles islamiques ivoiriennes, dans les écoles ivoiriennes, c'est à dire à l'intérieur comme à Abidjan, parce que je reçois beaucoup beaucoup de demandes, de questionnements sur ce fait là, non ce ne sont pas des enfants qui sont dans la diaspora non, ce sont des enfants vraiment qui sont en Côte d'Ivoire à l'intérieur comme à Abidjan et comme je vous ai dit vous pouvez suivre l'enfant l'évolution de l'enfant on vous met en contact direct avec les parents de l'enfant avec l'école de l'enfant donc tout est clair merci à tous ceux qui nous ont salué au passage ma belle Touré Mariam je te dis merci beaucoup Kala te récompense aussi donc merci, merci à vous merci au protecteur de la OUMA Kala vous facilite cette mission il ne faut pas oublier le vrai projet c'est le projet de la vie après la mort qu'il faut préparer c'est ça le vrai projet à préparer ce ne sont pas les plaisirs de ce bas Sous-titrage Société Radio-Canada Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarak